... ... ... ... Bonjour à tous, c'est votre édition spéciale quotidienne sur ETV et EFM RTL Guadeloupe. Deux heures d'actu en direct autour de la gestion de la crise du coronavirus dans notre département avec nos invités bien sûr et vos réactions si vous le souhaitez au 05 90 32 80 80. Notre programme du jour est particulièrement riche. Après le département, c'est la région qui accélère et qui se mobilise pour l'achat de 200 000 masques sur le marché international. Elle les mettra à la disposition des pompiers, infirmiers, ambulanciers, kinésithérapeutes, taximans et forces de l'ordre mais aussi des salariés obligés de continuer à travailler malgré le confinement. Réaction à venir de Jocelyn Bourgarelle du syndicat des taxis de la Guadeloupe et de Marvin Martol du syndicat des kinés qui exerce sur notre île. Nous serons en ligne aussi avec l'URPS infirmiers libéraux de Guadeloupe, l'union régionale des professionnels de santé au moment où l'ARS annonce une nouvelle dotation de masques chirurgicaux à leur attention et au bénéfice des médecins. Comment la question du funéraire est-elle gérée durant cette période de crise sanitaire ? Richard Eliezer Vanero, le président de la chambre syndicale des pompes funèbres de la Guadeloupe, viendra répondre à nos questions et vous pourrez lui poser les vôtres également au 05 90 32 80 80. Enfin, notre tour des communes. En confinement, nous prendrons des nouvelles de déhé avec le maire de la commune, Jeannie Marc. Elle nous dira comment ça se passe dans sa localité et les actions mises en œuvre par sa municipalité en soutien aux personnes qui en ont le plus besoin. Voilà pour notre programme du jour, mais on ne vous a pas tout dit. Nous aurons un invité surprise, au moins dans la deuxième heure de cette grande édition. Soyez les bienvenus dans votre édition spéciale. Nous sommes en ligne avec Brigitte Fayton, représentante de l'URPS Infirmier Libéraux. Bonjour Madame Fayton. Oui, bonjour. Alors, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie du Covid-19, une nouvelle dotation en masques chirurgicaux est proposée par l'ARS, aux infirmiers libéraux, mais également aux médecins du département. Ça reste évidemment compliqué pour ces masques chirurgicaux, en dépit des efforts de l'ARS, mais toutes ces dotations sont évidemment les bienvenues. Alors, bien sûr, toutes ces dotations sont les bienvenues. Et là, c'est pour éviter justement qu'il y ait des collègues qui n'ont pas ces masques, parce que l'accès aux masques n'était pas si évidente que ça. Là, l'ARS, avec les UAPS pharmaciens et le syndicat des pharmaciens et le syndicat des infirmiers, ont décidé, et l'ordre, pardon, excusez-moi, et l'ordre, donc, ont décidé d'opter pour une autre méthode et que les infirmiers de Guadeloupe, eux, s'apprennent les officines pour se faire connaître ? Oui, on vous écoute, oui. Oui ? Vous êtes toujours là, Madame Fayton ? Oui. Comment ? Oui, on ne vous entendait plus. Vous pouvez poursuivre. Oui. Alors, vous ne m'avez plus entendue à partir de temps ? Non, non, mais allez-y, allez-y, poursuivez. Ah, d'accord. Donc, là, cette fois-ci, pour cette nouvelle dotation, donc, les modalités d'accès à ces masques ont été les suivantes, donc, il faut que les collègues infirmiers se rapprochent des officines, des pharmacies, donc, ils ont jusqu'à aujourd'hui midi pour se rapprocher de leur pharmacie, soit de proximité ou leur pharmacie de leur choix, afin de se faire connaître, pour établir une liste et pour que, lorsque les masques seront mis à disposition, on pourra le remettre grâce à cette liste qui sera déposée dans les pharmacies. Cela permettra de faciliter, justement, la distribution et surtout de permettre que les collègues aient bien leur dotation qui est prévue pour chacune et dont 50 masques chirurgicaux pour trois semaines. Cette organisation vous convient ? Alors, cette organisation, c'est vrai que l'information est partie, nous est parvenue très tard, donc, les collègues ont été informés depuis hier, donc je pense que rapidement, elles ont pu se rapprocher des pharmacies, elles ont encore ce matin. Moi, ça me paraît quand même être une bonne solution parce qu'au moins, elles sont réperforiées dans les pharmacies et ça va permettre pour les prochaines dotations à l'ARS d'avoir le chiffre exact pour mieux répartir les boîtes de masques. Là, ce sont des dotations, c'est une dotation pour trois semaines, 50 masques chirurgicaux, c'est ça ? Oui, 50 masques chirurgicaux, évidemment, oui, et qui correspond à peu près à l'utilisation de deux masques par jour. Mais vous savez, nous, on ne reste pas à attendre après les dotations parce qu'en fonction des patients qu'on a en charge, on pense bien que 50 masques risquent d'être insuffisants. Donc, en intersyndical, nous nous sommes réunis, l'URPS Infirmier et les autres syndicats de la Guadeloupe et Nord afin de faire des appels aux dons, aux appels aux dons, aux établissements, aux instances, aux sociétés, aux entreprises et aux communautés d'agglomération, à nos conféries régionales, au conseil départemental. Enfin, on a essayé de soulever de mobiliser un peu tout le monde à notre cause pour nous mettre à disposition des dons. Donc, les dons sont arrivés tout doucement cette semaine. Donc, on espère que cette semaine, on aura encore des dons qui remonteront afin de les remonter dans les différentes communes pour nos collègues, pour les dépanner, pour pouvoir exercer notre profession en toute sécurité, pour nous protéger, nous, mais pour protéger nos patients et la population. Donc, on appelle encore à la générosité de tous. Nous avons vu récemment Mme Borré-Lincertain qui n'a pas hésité justement à faire des commandes massives pour nous les libéraux et je la remercie au nom de l'URPS et au nom des syndicats aujourd'hui pour cela parce que nous savons que tout le monde est mobilisé là et nous, ça nous vient droit au cœur et on est très touchés par tous ces gestes-là. Le quotidien pour vous, infirmiers libéraux ? Le quotidien pour l'instant, nous avons réorganisé nos tournées, comme je le disais l'autre fois, nous avons réorganisé, déprogrammé nos tournées afin de protéger nos patients fragiles qui sont déjà, eux, déjà confinés depuis des fois des années, des mois pour certains qui sont domiciles. Donc, nous avons limité certains passages, nous avons mobilisé les familles, nous les avons sensibilisés, éduqués aussi, même au lavage de main, des gestes simples qui paraissent simples mais c'est des gestes barrières qui va permettre à ce... qui nous permettra justement à ce virus de se propager. Donc, notre rôle a été essentiellement de prévention et d'éducation. Pour la part, nous avons très peu de patients, nous avons très peu ou pas du tout pour l'instant de patients Covid à gérer au domicile mais ils vont arriver d'ici peu. Donc, il faut que nous soyons prêts, prêts en équipement aussi parce que là, ça j'insiste, j'insiste, je profite de votre antenne pour le redire aux collègues, pour pouvoir prendre en charge un patient domicile Covid, il faut que nous soyons équipés, il faut que nous soyons sécurisés pour que nous puissions sécuriser nos patients. également, et vous protégez également, bien sûr. Et nous protégez-nous également parce qu'après, nous nous rentrons dans nos familles respectives. Donc, il y aura probablement une mise en place dont nous travaillons au niveau de l'IAPS, nous travaillons sur comment prendre en charge justement ces patients Covid, quel circuit utiliser ProcSAL, comment s'occuper d'un patient isolé dans une famille où il y a plusieurs personnes. Enfin, là, nous avons plein d'interrogations et nous y travaillons pour pouvoir répondre au mieux à cette prise en charge qui doit être protocolisée également et pour pouvoir... Ces protocoles, ces protocoles à votre niveau ne sont pas encore arrêtés ? Alors, il y a des mesures qui sortent directement du national pour les patients au domicile. Donc, il y a des mesures qui sont à mettre en place. Donc, il va falloir, on y réfléchit pour pouvoir les mettre en place, pour pouvoir les prendre en charge dans les meilleures conditions. Et cela, ça va nécessiter évidemment que vous soyez équipés ? Voilà. Ça va nécessiter que nous soyons équipés et il y a l'équipement, il y a l'équipement mais il y a aussi l'évacuation de l'équipement. Donc, voilà, c'est toute la réflexion que nous menons actuellement et les propositions qui ont fait remonter. Vous pointez du doigt quelque chose d'important qu'on a tendance à oublier, l'évacuation de l'équipement. Voilà, l'évacuation de l'équipement. Et je tiens aussi également à dire que c'est vrai qu'on parle énormément de nous, les infirmiers libéraux et je remercie tout le monde et toute la population et les infirmiers en général, même mes collègues qui sont à l'hôpital. J'ai une grande pensée pour eux mais dans le corps, dans le prendre soin de l'autre, il y a aussi tous les ambulanciers, les auxiliaires de vie, il y a toutes ces petites mains qui travaillent autour des patients à domicile et qui rencontrent également les mêmes difficultés que nous. Je vous laisse à me donner ce petit clin d'œil là. Vous faites bien, vous faites bien et on s'associe à vous bien évidemment. Merci Brigitte Fayton d'avoir été en direct avec nous. Donc je rappelle que vous parliez au nom des infirmiers libéraux de notre département, l'URPS, infirmiers libéraux. Merci à vous, bon courage, bonne continuation et prenez soin de vous. Elles vont jusqu'à midi pour aller à la pharmacie pour s'inscrire. Donc elles viennent. Merci, merci à vous. Nous poursuivons dans cette grande édition spéciale quotidienne sur OTV, EFMRTL, Guadeloupe. Nous le disions, la région Guadeloupe se mobilise pour l'achat de 200 000 masques sur le marché international. Des masques destinés donc aux professionnels, les pompiers, les infirmiers, les ambulanciers mais également les kinés. Et donc nous avons en plateau Marvin Martol du syndicat des masseurs kinésithérapeutes de notre département. Bonjour, Marvin Martol. Bonjour. Vous n'êtes pas oublié les kinés. C'est plutôt bien. Alors c'est plutôt tant mieux et d'ailleurs je profite de l'occasion qui m'est donnée chez vous pour remercier la région Guadeloupe parce que c'est vrai que depuis 10 jours nous avons reçu des mails en tant que professionnels de santé où nous avons aussi la possibilité de récupérer des masques dans les officines. Malheureusement, force est de constater qu'à ce jour il n'est toujours pas possible de récupérer les masques puisque sont prioritaires les infirmiers et les médecins ce que nous comprendrons en tout cas. Mais aujourd'hui il est aussi important pour nous de rappeler que nous avons en dépit du fait que nous avons fermé nos cabinets et je le précise des confrères l'ont même fait avant l'annonce du président de la République Emmanuel Macron mais nous avons aussi des patients à domicile à bataire à prendre en charge qui ont aussi des problèmes respiratoires en dehors du Covid qui ont besoin aussi d'être mobilisés parce qu'il faut savoir aussi qu'on peut mourir d'un escarbre mal soigné donc c'est aussi important pour les soins en tout cas des patients qui sont à domicile et des personnes âgées qu'il y ait une continuité de ces services. Et pour l'instant vous n'êtes pas prioritaires ? Alors pour l'instant nous ne sommes toujours pas prioritaires mais je le redis ce que nous comprendons aisément puisque nous venons d'entendre Mme Fayton expliquer toute la difficulté aussi qu'elles ont et qu'ils ont les infirmiers sur le terrain donc ça on le comprend mais dans nos listes aussi de patients bien souvent nous passons soit avant ou après l'infirmier pour effectuer ces soins qui revêtent quand même une importance pour le patient parce qu'aujourd'hui nous entendons beaucoup de patients mourir du Covid-19 mais bien souvent ils ont aussi des pathologies sous-jacentes et donc et dont fait partie ici tout ce qui est les patients gravataires et pour d'autres maladies sur lesquelles nous avons un périmètre d'action nous avons un champ d'intervention et donc c'est important aujourd'hui qu'on nous entende donc je félicite la région Guadeloupe de pouvoir nous inclure et j'espère que ce sera effectif dans la distribution des masques qu'ils ont commandés pour les masseurs kinésithérapeutes c'est une situation très 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 compliquée alors vous savez j'ai pas envie de vous dire que nous avons la double peine mais aujourd'hui en tout cas pour les libéraux que je représente nous avons nos cabinets sont fermés maintenant depuis deux semaines nous entamons une troisième semaine de fermeture donc c'est pas d'activité donc c'est pas de revenu et à côté de ça nous avons aussi la volonté au delà de cette perte financière de pouvoir être acteur de cette crise sanitaire sans précédent ou de prêter main forte à nos collègues à nos confrères de d'autres professions de santé et c'est la raison pour laquelle la semaine dernière il y a un courrier qui a été envoyé signé co-signé du président de l'ordre des kinés de Guadeloupe du président du syndicat de Guadeloupe des kinés de Guadeloupe et également du président de l'URPS de Guadeloupe en direction de l'ARS pour expliquer déjà deux choses la première c'est que nous pouvons intervenir aussi dans la gestion du Covid pour prêter main forte que ça soit dans le tri des patients mais également dans la possibilité de faire la télésoin à domicile pour certains patients donc vous êtes disponibles nous sommes disponibles et en deuxième en deuxième lieu pour rappeler aussi que nous avons ce périmètre d'action qui est concernant nos patients âgés à domicile et que malheureusement nous n'avons toujours pas de masque et comment vous faites alors ? alors vous savez nous avons des soins tels que la kiné respiratoire qui nous oblige à respecter aussi certaines consignes d'hygiène notamment le port de masques de gants donc aujourd'hui il y a des kinés qui ont des masques à disposition mais qui aujourd'hui travaillent sur le stock qu'ils avaient le stock quotidien qu'ils avaient par rapport à des patients à des kinés respiratoires qu'ils avaient en cabinet notamment surtout pour les bébés qui s'est connu pour tout ce qui est bronchiolite donc ils avaient effectivement une partie pour une partie d'entre eux ils avaient des masques mais après trois semaines vous comprenez bien que la situation commence à devenir difficile donc la prise en charge à domicile reste compliquée la prise en charge à domicile reste très compliquée maintenant on espère que nous serons entendus il y a un courrier qui est envoyé à l'ARS dans ce sens pour l'instant je ne suis pas en mesure de vous dire si la réponse est arrivée ou pas mais en tout cas nous avons nous avons rappelé nos doléances nous avons rappelé surtout notre volonté en tout cas d'être dans cette chaîne de solidarité auprès des autres professions de santé donc voilà nous attendons oui donc pas facile pour les kinés comme beaucoup d'autres professions beaucoup d'autres professions libérales et une perte une perte sèche de chiffre d'affaires oui non mais c'est vrai c'est vrai bon maintenant vous savez comme je l'ai dit nous sommes dans une crise sans précédent sanitaire qui touche le monde entier et la Guadeloupe aussi donc nous comprenons parfaitement que nous devons apporter notre pierre à l'édifice et participer à cette chaîne de solidarité c'est pas nécessairement ce que nous mettons en avant parce que je pense que la question financière il y a des dispositifs qui existent et qui sont aussi en attente entre aujourd'hui et demain donc c'est vrai que nous avons aussi cette partie administrative à faire également pour vous allez activer ces leviers là mais vous savez nous sommes obligés nous sommes obligés je pense que l'État d'ailleurs l'a compris parce que quand vous entendez les différentes annonces ils n'ont pas oublié d'oublier ils n'ont pas oublié de citer les professionnels libéraux donc dont nous faisons partie donc je crois que tout le monde est très au fait de la situation maintenant je crois qu'aujourd'hui comme dans toute crise et la Guadeloupe a toujours su faire face à de nombreuses crises nous devons nous unir nous devons rester solidaires et surtout nous devons aller de l'avant nous devons avancer 200 000 masques donc qui seront commandés sous peu par la région qui s'ajoutent aux 300 000 du département chacun fait un petit peu sa petite cuisine on aurait peut-être préféré que tout ça se fasse de manière plus coordonnée plus groupée non ? effectivement c'est un ce serait une volonté ce serait un souhait maintenant vous savez dans une gestion de crise je pense je crois que tout le monde a envie de bien faire dans un premier temps parce que nous sommes tous des potentiels victimes de ce virus je crois que aussi on essaye de bien faire de vouloir apporter une réponse la plus rapide la plus urgente la plus réactive pour satisfaire aussi les besoins des professionnels de santé des professionnels de tout ordre qui agissent et qui sont en contact de patients atteints du Covid mais aussi de la population parce qu'il faut savoir notamment sur les masques que le masque nous protège protège le patient du Covid nous qui le portions mais le patient le patient lui il n'est pas protégé je veux dire donc c'est ça et tout à l'heure Mme Fayton elle a parlé de tout ce qui était les déchets les déchets médicaux notamment ce qu'on appelle le DASRI c'est vrai que c'est toute une gestion supplémentaire qu'il faut prévoir au domicile du patient et l'évacuation de ces déchets doit être faite Vous êtes combien de masseur kiné en Guadeloupe ? Alors aujourd'hui sur un chiffre rond nous sommes 600 donc ça fait quand même une population de soignants assez importante et qui est nécessaire en tout cas à l'activité de soins en Guadeloupe Quelles sont les remontées de terrain que vous avez ? Quel est l'état d'esprit de vos collègues ? Alors l'état d'esprit je pense alors l'état d'esprit de mes confrères je me fais porte-parole d'eux justement aujourd'hui c'est avant tout d'être solidaires de participer aussi à cette chaîne de solidarité et de soins et en même temps aussi que nos demandes en tout cas les demandes les prioritaires soient entendues je veux juste rappeler sous une autre casquette je salue en tout cas ce que le Lions Club et en partenariat avec Air 10 ont fait pour les professionnels qui agissent justement qui sont en contact du Covid-19 c'est de pouvoir récupérer une voiture en cas de besoin si jamais leur véhicule est en panne ou autre donc cette action est à saluer Très bien toutes les solidarités sont les bienvenues Tout à fait On reste avec nous Martine Martol nous partons tout de suite au 32 80 80 où nous attend Jocelyn Bourgarelle de l'Union Nationale des Taxis de Guadeloupe Bonjour M. Bourgarelle Bonjour M. Pagarelle Donc des masques également pour les professionnels pour les taxis dont vous faites partie et pour vos collègues c'est bien tout ça puisque vous êtes exposé aussi Oui c'est bien on remercie le président de la collectivité régionale c'est bien mais c'est à juste titre vous l'avez bien souligné nous sommes un interlocuteur indispensable dans la mesure où le taxi est une entreprise de proximité en ce moment on transporte beaucoup de boîtes de paix notamment ceux qui vont recevoir les versements des prestations sociales à partir du site des personnes qui n'ont pas de moyens de transport qui seront en recours au taxi on transporte beaucoup de c'est le premier transporteur de personnes souffrant de pathologie donc on le dit souvent il y a les environnances effectivement mais il y a les taxis qui sont plus nombreux en nombre donc on peut à la fois être vecteur de ce virus donc il faut pouvoir je savais bien qu'on puisse travailler dans vos conditions satisfaisantes et comment vous faites jusqu'à maintenant c'est de la débrouille ? c'est ça c'est ça monsieur Fandéry c'est le système des depuis vous savez on a beaucoup misé sur l'activité touristique donc la croisière on a mis en place un nouveau dispositif d'accueil des croisières dont tout le monde a félicité l'efficacité mais avec l'arrivée des paquebots avec les personnes qui avaient le virus justement on n'a pas bénéficié de protection et on a malgré on a fait remonter notre satisfaction mais malgré tout on a joué le jeu donc effectivement on a dû faire appel au système D certains d'entre nous avaient pu anticiper donc acheter des masques avoir des solutions hydroalcooliques après prendre des mesures de précaution c'est à dire éviter de travailler avec la clim puisqu'on est dans un espace confiné Dieu merci jusqu'ici on n'a pas eu le vent de construire et on contractait le virus ou avec les formes sévères du virus mais on se rend bien compte qu'on a été une fois de plus oublié alors qu'on est un rouvage indispensable à la mécanique pour vous évidemment un coup de frein c'est le cas de le dire sur votre activité un coup de frein c'est même plus un coup de frein à ce moment là c'est zéro c'est zéro on subsiste actuellement comme je vous disais avec la clientèle locale qui n'a pas de moyens de transport donc qui fait appel à nous et on sait qu'on va être sollicité à partir du 5 du 6 on fait également quelque chose qui se développe des livraisons de repas pour les personnes qui nous demandent de livrer des repas pour les plus âgés leurs aînés qui sont plus âgés pour risque de les contaminer mais ce sont des toutes petites prestations j'ai envie de vous dire que là non seulement nous c'est depuis le mois de février qu'on souffre avec le ralentissement de l'activité donc notre trésorerie elle a été entamée donc on a beaucoup de conférences qui se tirent les cheveux on ne sait pas comment s'en sortir et on ne sait pas quand ça va redémarrer oui et toutes les mesures annoncées là par le gouvernement ça ne vous rassure pas vous demandez à voir vous savez nous on a un proverbe auquel on tient beaucoup ça qui n'embeque pas enfin de la même façon on remercie le président du conseil régional d'avoir annoncé les masques donc on attend de les avoir donc c'est une bonne c'est une bonne annonce on attend on a sollicité aussi les présidents de PCI la présidente du conseil départemental le président de la CCI le président de la chambre des métiers donc on espère qu'ils vont nous entendre on a des couturières une association de couturières qui va nous offrir un très petit nombre de masques lavables mais c'est la solidarité mais pour les annonces du gouvernement j'alerte je dis une chose tout est au niveau numérique nous ce sont des très petites entreprises pour certaines on n'a pas d'experts comptables pour mettre ça en oeuvre et comme la population guadeloupéenne de manière générale il y a 25% d'illettrize donc je peux vous garantir que si on n'a pas une aide un soutien j'ai presque envie de dire physique pour mettre pour faire ces demandes au moins il y a beaucoup qui en ont besoin mais qui ne vont pas pouvoir mettre en oeuvre la procédure c'est le bémol à l'heure actuelle je vous disais nous au niveau du tourisme singulièrement ce secteur le secteur du tourisme ça va être une hécatombe donc on attend qu'il y ait vraiment un plan spécifique au tourisme spécifique au tourisme et aux entreprises de taxis puisque nous faisons partie de cette chaîne pour qu'on puisse voir parce qu'à l'heure actuelle on ne sait pas quand ça va repartir monsieur Fondéré on ne sait pas on n'a aucune prévision et vous avez donc besoin d'accompagnement pour monter les dossiers faire les démarches à vos côtés c'est un impératif c'est un impératif ce n'est pas pour tout le monde mais on est 350 autant le faire pour tout le monde oui 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 non mais je veux dire dans notre profession juste je termine ma démonstration dans notre profession il y a 350 partisans et une centaine à la PCI j'ai interpellé le président j'ai interpellé le président Foy avec lesquels on a de bonnes relations mais je leur ai dit il faut qu'on puisse mettre en place une plateforme d'aide pour les personnes qui souffrent peut-être je dirais qui ont des difficultés parce qu'accéder à l'outil informatique c'est déjà une chose et ensuite ce sont des écrits ce sont des choses que ce n'est pas tout le monde qui est en mesure de le faire voilà merci merci à vous Jocelyn Bourgarelle d'avoir été en direct avec nous sur les antennes de TV et de FM RTL Guadeloupe je rappelle que vous représentiez vous parliez au nom de l'union nationale des taxis de Guadeloupe merci encore merci à vous voilà je tenais juste à vous dire qu'on est en collaboration avec les autres organisations professionnelles de taxi représentées par M. Roland Césaire de la STAG et M. Honoré Capou de la CSTG c'est une famille le taxi parfait c'est bien de le préciser merci à vous et bonne continuation Marvin Martol facile pour personne en ce moment il faut se serrer les coudes c'est ça il faut se serrer les coudes quand j'entends M. Bourgarelle dans son intervention ça me fait penser effectivement que nous au-delà de la crise puisque nous devons nous devons toujours tirer des enseignements c'est important aussi d'avoir cette structuration administrative parce que moi je vois via mon expert comptable il m'a envoyé toute la procédure à faire notamment avec la BPI sur tout ce qui est le prêt que l'État a annoncé et aujourd'hui franchement je crois que c'est important c'est même urgent indispensable d'être accompagné pour pouvoir bénéficier de ces annonces parce qu'il ne suffit pas effectivement de les annoncer mais il faut les mettre en place il faut en bénéficier et ça demande parfois une technicité que nous n'avons pas parce que nous nous sommes avant tout soit des kinés soit des taximans mais nous n'avons pas nécessairement cette formation administrative cette logique administrative pour pouvoir répondre à ces dossiers et bénéficier de ces offres et vous êtes concentré sur votre activité principale et puis nous sommes concentrés sur notre activité principale c'est ça très bien Rosan Vincent est avec nous 32 80 80 vous êtes le secrétaire général du syndicat des entreprises de transport sanitaire des ambulanciers en fait c'est ça oui c'est bien ça bonjour monsieur Vincent alors donnez des nouvelles de votre profession les ambulanciers bon il y a les masques dont vous allez bénéficier au même titre que les kinés mais encore c'est compliqué pour vous en ce moment c'est très compliqué parce que nous sommes en phase d'épidémie et à ce jour nous avons mis un dispositif en place pour répondre à cette cette urgence sanitaire nous avons proposé à l'ARS et le SAMU un découpage de 5 secteurs dont nous avons chaque ambulancier par secteur dédié au COVID-19 alors à partir de là nous sommes opérationnels dès que le SAMU déclenchera une suspicion de COVID nos collègues sont sur le comment dirais-je sur le qui-vive pour pouvoir répondre à cette mission ce découpage il est prévu comment ? ah ben il est prévu par secteur 1 secteur 2 secteur 1 c'est Bemao Abim Pointe-Tapit-Gosier secteur 2 Saint-François Moule Mornalo Saint-Anne secteur 3 Goyard Capestère et Trois-Rivières secteur 4 Vieux-Fort Goubert Saint-Claude et nous avons un transporteur sanitaire avec l'équipage et le kit COVID qui doivent répondre au déclenchement du centre 15 ils sont ils comment dirais-je ils sont là de 8h à 20h et ensuite il y a la garde préfectorale dont nous sommes assujettis pour répondre à la continuité du service et tout ça avec les conditions de sécurité sanitaire et opérationnelle ben conformes aux exigences du moment c'est ça que je vous ai dit à l'avoulement aujourd'hui les transporteurs sanitaires sont armés c'est ce qu'on dit aujourd'hui sont armés c'est vrai que nous sommes mis à un déficit de masques mais l'ARS a pu nous fournir quelques masques nous avons les sous-blouses et nous sommes en situation de dire tous les ambulanciers dédiés par le secteur ont le matériel nécessaire pour répondre à l'urgence sanitaire donc vous n'êtes pas impacté entre guillemets par l'activité contrairement aux kinésithérapeutes il y a du travail pour vous ambulanciers oui et non parce qu'il faut savoir que nous avons une baisse d'activité de 70% quand même parce que les kinés sont impactés ça voudrait dire que les transports sanitaires ne peuvent plus emmener des gens à utiliser thérapie alors nous faisons le service minimum la chimiothérapie les dialyses mais nous sommes impactés aussi par le chômage partiel parce que nous dans notre secteur nous avons déjà commencé à mettre nos personnels en chômage partiel parce qu'on ne peut pas mis à part l'urgence sanitaire et le dispositif en place mais nous ne sommes pas à 100% de nos activités parce qu'il y a d'autres transports que nous relevons que nous ne pouvons pas assurer au quotidien donc vous dites une baisse d'activité de 70% c'est ça ? oui oui nous n'avons pas une baisse d'activité de 70% parce que quand vous mettez tous les cabinets de kinésithérapeutes aujourd'hui les personnes en traitement d'AVC et qui doivent aller faire leurs séances trois fois par semaine c'est une activité que les consultations etc c'est une activité aujourd'hui qu'on ne peut pas remplir à 100% bien Rosan Vincent bon la profession garde le moral quand même il faut oui mais d'abord comme je vous dis parce que nous sommes comme disait le président de la république nous sommes en guerre nous essayons aussi de répondre aux exigences de notre profession aussi aux exigences de nos guadeloupéens pour que nous soyons à la hauteur de cette mission dont c'est comme je dirais nous faisons au quotidien et aujourd'hui entre collègues nous sommes organisés pour répondre à cette urgence sanitaire pour parler de vos collègues vous faites face et d'ailleurs on vous en félicite et j'allais dire on vous en remercie même parce que vous êtes en première ligne comme beaucoup d'autres copersonnels de santé il y a la peur aussi dans tout ça oui c'est vrai que vous me permettez vous me donnez l'occasion aussi de féliciter tous nos salariés parce que des fois nous sommes responsables d'entreprises sanitaires mais nous avons aussi les salariés qui travaillent au quotidien et je peux dire même s'ils sont ils ont choisi ce métier ils savent de quoi s'en tenir mais il faut aussi les féliciter parce que sans les salariés aujourd'hui on n'aurait pas pu répondre à l'exigence et répondre à cette population alors je dirais ils font leur travail ils sont là pour ça mais c'est pour ça aussi que nous faisons le forcing avec l'administration notre organisme de titres qui est la RS la RS et pour cela et pour nous doter en masse suffisant pour pouvoir répondre à cette urgence sanitaire Vous restez avec nous Rosan Vincent on vous garde encore 2-3 minutes ce sera l'occasion pour nous de saluer donc Marvin Martol qui va nous quitter le mot de la fin Marvin Martol on rappelle que vous êtes représentant ici du syndicat des masseurs kinés en Guadeloupe Alors le mot de la fin je salue quand même monsieur Vincent que je connais avec qui nous avons de très très bons de très très bons échanges une bonne collaboration et donc le mot de la fin c'est déjà envers mes confrères pour les remercier et pour apporter ce message de solidarité aussi mais d'espoir parce que c'est important de porter ce message d'espoir que demain tout ira bien on l'espère avec le moins de morts possible on l'espère avec un service de soins efficace on l'espère avec des dotations suffisantes pour répondre à la demande parce que même s'il y a eu l'urgence des premiers jours mais aujourd'hui nous entamons une troisième semaine donc nous avons quand même eu un peu le temps de l'organisation et cette organisation doit arriver je pense au cours de cette troisième semaine voire la semaine prochaine pour que la continuité des soins puisse être effective sur tout le territoire nous puissions répondre à notre population pour que nos confrères aussi puissent trouver une issue en tout cas je l'espère la meilleure pour ce Covid pour résister à ce Covid-19 maintenant je vais lancer plutôt pour finir plutôt un appel à la population dans un premier temps de respecter les consignes les consignes d'hygiène on a beaucoup de voitures les mesures barrières il y a effectivement quelques voitures on espère en tout cas que ce sont des personnes qui ont leur justificatif de mesures dérogatoires pour pouvoir travailler mais il faut quand même ne pas hésiter à le marteler rester chez vous en créole Rita Casar comme l'a pu le dire certains de nos artistes mais c'est vraiment très important pour mettre fin à cette crise pour mettre fin à cette pandémie et donc la Guadeloupe a toujours été solidaire la Tour Guadeloupe a toujours été résiliente et je pense qu'on le sera et qu'on en sortira grandis après cette crise Merci Merci à vous Marvin Martol d'être venu jusqu'à nous sur le studio dans les studios plutôt de TV et EFM RTL Guadeloupe Merci beaucoup Merci d'avoir Parfait Nous reprenons Rosan Vincent donc le secrétaire général du syndicat des entreprises de transport sanitaire pour le mot de la fin c'est vrai que la communauté des soignants Rosan Vincent dont vous faites partie aussi en tant qu'ambulancier quelque part puisque vous êtes un partenaire indispensable de cette longue chaîne c'est une grande famille qui a besoin de la solidarité des Guadeloupéens Oui aujourd'hui c'est plus qu'une exigence pour nous nous faisons partir du maillon de la chaîne de soins et c'est pour cela que nous faisons nous avons constitué une petite cellule de crise Covid-19 tous les jours nous faisons des points au niveau de la profession nous regardons tout ce qu'il y a à faire pour que la population soit rassurée et pour aussi que nous remplissons notre mission et je dirais dans les règles de l'art parce qu'aujourd'hui plus que jamais nous devrions comment dirais-je remplir notre mission pour que la population soit aussi comment dirais-je rassurée Vous avez des échanges avec vos confrères de Martinique puisque vous êtes un syndicat qui a une vocation un peu interdépartementale comment ça se passe vous avez des échanges avec eux ? Oui nous avons des échanges je dirais nous allons nous allons jusqu'à l'Île-de-la-Réunion parce que aussi nous avons une organisation qui regroupe tous les ultramarins et à travers les réseaux que vous connaissez je sais qu'à l'Île-de-la-Réunion ils étaient aussi ils essayaient de mettre un dispositif en place en Guyane et en Martinique c'est vrai que nous avons les mêmes problématiques comme vous savez nous avons un déficit de masques nous avons un déficit d'armement mais autrement dit nous sommes là nous sommes en première ligne et nous essayons à force un peu de répondre à cette mission qui est l'urgence sanitaire et pour pouvoir comment dirais-je le temps que force un peu que ce Covid-19 soit derrière nous Bien merci merci Rosa-Vincent d'avoir été en direct oui allez-y merci à remercier mon ami Marvin avant tout c'est comment dirais-je nous avons de très bonnes collaborations mais en tant que professionnel de santé nous sommes aussi un ami et des amis qui partagent les mêmes valeurs et qui partagent je dirais les mêmes objectifs de la vie de s'entraider et de pouvoir comment dirais-je répondre à des telles missions sanitaires et dont nous sommes je dirais des ambassadeurs merci à vous Rosa-Vincent d'avoir été notre invité dans cette édition spéciale merci nous poursuivons nous poursuivons dans notre grande édition et nous recevons monsieur Richard Eliezer Vanero bonjour vous êtes le président de la chambre syndicale des pompes funèbres de la Guadeloupe la situation et les restrictions qui nous sont imposées font que ce n'est pas simple de poursuivre votre activité en tout cas les restrictions sont imposées aux familles sur l'organisation des obsèques et ça est-ce que c'est compris tout ça ? écoutez effectivement la situation a changé de tout au tôt ça bouscoule toutes nos habitudes en matière funéraire en Guadeloupe donc déjà avec toutes les nouvelles mesures concernant l'état d'urgence et tout ça nous ne pouvons plus organiser de veillées mortuaires de plus nous ne pouvons pas faire les cérémonies religieuses à l'église ou au temple ou enfin selon les convictions religieuses de chacun donc les obsèques sont réduits pratiquement à la plus simple expression c'est-à-dire une petite exposition ou une heure ou deux avant ensuite on va au cimetière pour l'inhumation c'est dur pour les familles ? tout à fait c'est dur ils ne peuvent pas faire c'est compliqué pour commencer le deuil puisque souvent quand c'est un cas non-Covid ça va on peut encore voir le visage pendant une heure ou deux tout ça mais quand c'est un Covid c'est fermeture dans un cercueil donc il n'y a plus de possibilité de voir le défi et comment vous vous accompagnez la famille je pense qu'il faut donner un petit peu plus pour non pas compenser mais quelque part apporter un plus pour que la douleur soit moindre c'est assez compliqué puisque on ne peut pas faire notre travail comme on devrait le faire c'est-à-dire accompagner les familles dès le début jusqu'à la fin donc effectivement psychologiquement c'est compliqué à expliquer aux familles mais enfin les familles sont très compréhensives très compréhensives mais enfin on sent quand même une petite réticence mais on est obligé de se plier aux nouvelles obligations c'est une situation inédite on n'a jamais connu ça donc fatalement il faut s'adapter j'imagine qu'au départ ça a dû être très compliqué pour nous qui sommes dans le funéraire c'était pas évident effectivement déjà au niveau des équipements nous avons des équipements de tous les jours c'est-à-dire la petite blouse les gants éventuellement les masques mais vu que la situation est en train de se dégrader donc là ça se complique également pour nous tout ce qui concerne les équipements donc on n'avait pas droit aux masques aux camps et tout ça mais depuis 48 heures on a reçu une bonne nouvelle des services de l'État qui nous ont rajouté à la liste des professions prioritaires pour l'obtention d'équipements pour pouvoir évoluer dans la profession pour mieux se protéger ça suppose évidemment que vous soyez mieux équipés plus encore pour les patients hélas décédés du Covid c'est-à-dire que nous nous sommes si je peux m'exprimer aussi au dernier maillon de la chaîne donc on est obligé de se protéger non seulement quand on fait la mise en bière de la personne décédée de Covid mais surtout aussi se protéger concernant l'environnement du défunt parce que quand le défunt est mis en fait la mise en bière en rousse tout est fermé donc 95% de la contamination est neutralisée par contre il faut qu'on fasse attention aux personnes qui tournaient autour du défunt parce que peut-être qu'elles sont contaminées on ne sait pas donc on est obligé d'avoir des distances 1m 52m avec la famille les gens qui l'ont rapproché tout ça donc c'est surtout ça qui est compliqué à gérer très bien donc des procédures très très strictes qui sont imposées pour éviter tout risque de contamination parce qu'on doit quand on fait la présentation du corps en chambre funéraire nous sommes obligés de respecter la règle de non confinement c'est à dire une vingtaine de personnes maximum dans l'établissement mais concernant les salons 5, 6, 7 personnes en même temps ça dépend de la surface du salon mais nous devons respecter des règles pas plus de 20 personnes ce qu'il y a de compliqué c'est l'impossibilité de faire de faire les veillées parce que ça pour les familles c'est là où elles prennent de la force qu'elles engagent les soutiens et voilà et ça j'imagine que ça doit être très 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 difficile quand on a su ça ça fait partie de notre culture les veillées mortuaires c'est 150-200 personnes et là maintenant il y en a plus ensuite il y a une petite présentation de corps une heure ou deux avant l'immunisation c'est pas évident que vous disent les familles qu'ils comprennent mais enfin les familles sont très compréhensives au début les 2-3 premiers jours c'était un peu difficile ils avaient du mal à accepter mais maintenant avec tout ce qu'on voit à la télé aux informations donc qu'ils comprennent très bien merci merci à vous Richard Eliezer Vanero d'être revenu jusqu'à nous dans les studios de TV je rappelle que vous êtes le président de la chambre syndicale des pompes funèbres de la Guadeloupe merci merci beaucoup nous poursuivons dans notre grande édition et nous sommes en ligne à présent avec Nicolas Dupont-Aignan président de Debout la France et député de de l'Essonne bonjour bonjour merci bonjour à vous merci d'avoir accepté notre invitation vous vous êtes réjouis de la décision du tribunal administratif de Bastère qui enjoint donc la demande de l'UGTG l'ARS de Guadeloupe et le CHU et bien de passer commande des doses nécessaires de chloroquine et des tests de dépistage en nombre suffisant pour couvrir les besoins de l'archipel guadeloupéen des actions similaires ont été engagées depuis à la réunion il faut en faire de même partout dans l'hexagone écoutez oui je l'ai fait moi-même au conseil d'état au plan national malheureusement les juges du conseil d'état ont été moins lucides que les juges de Bastère puisqu'ils m'ont débouté mais c'est la seule solution face à un gouvernement qui n'a pas pris les précautions élémentaires et qui a été pourtant alerté depuis des semaines des mois sur l'urgence à commander des masques à commander des tests à soutenir l'initiative du professeur Raoult sur la chloroquine dans cette crise moi je suis regret de le dire parce que j'aimerais être content des efforts du gouvernement il y a eu des efforts mais toujours trop tard et trop peu et c'est ça qui est désespérant c'est que des gens meurent dans notre pays parce qu'on n'a pas réagi à temps voilà la réalité alors le passé maintenant on peut pas revenir sur le passé mais ce qui est important c'est d'anticiper l'avenir et notamment dans les dom-toms j'ai été un des premiers personnalités nationales à alerter sur la situation des dom-toms en disant il faut absolument que l'expérience qu'on a eu dans l'Hexagone serve dans les dom-toms c'est à dire qu'on prenne le problème le plus tôt possible voilà c'est le rôle d'un syndicat de se substituer ainsi aux politiques dans ce dossier en intentant des actions auprès de la juridiction administrative écoutez c'est le rôle de tous les français quelle que soit leur position quand il y a un danger grave et imminent quand c'est la vie de nos concitoyens qui est en jeu bah moi c'est le rôle de tout le monde de faire ce qu'on peut moi écoutez j'ai fait ma première vidéo le 27 janvier j'avais demandé au gouvernement de suspendre les vols avec la Chine j'avais demandé de relocaliser la production de médicaments ça fait deux mois et on m'a pas écouté j'en suis triste j'aurais préféré avoir tort entre nous mais il vaut mieux être excessivement prudent qu'excessivement laxiste et encore une fois il y a plus de 15 jours j'avais demandé que les vols notamment qui reviennent de métropole qui arrivent dans les départements d'outre-mer soient strictement contrôlés de manière à éviter que des gens qui soient porteurs du virus puissent ensuite contaminer d'autres personnes et j'ai mon représentant à Mayotte qui me racontait qu'il y a des gens qui sont arrivés et qui n'ont pas été contrôlés nous dirons que les îles les départements d'outre-mer sont suffisamment fragiles avec des faiblesses de sanitaires et vous vous avez le terrible problème de l'eau quand j'étais venu au mois de décembre voir mes équipes j'avais vu à quel point la Guadeloupe souffre de la pénurie d'eau c'est la raison pour laquelle il fallait et il faut appliquer le confinement strictement et le faire le plus tôt possible voilà c'est tout ce que je demande c'est que c'est du bon sens enfin c'est quand même incroyable c'est du bon sens absolu quoi cette décision du TA de Guadeloupe qui constitue une victoire pour le GTG tranche avec celle au pluriel du conseil d'état qui multiplie les décisions contraires qui vous a débouté qui a débouté également deux syndicats de soignants on vous entend très bien je vous disais que cette décision cette décision du TA de Guadeloupe tranche avec celle du conseil d'état vous en faisiez allusion vous y faisiez allusion il y a quelques instants c'est à ne rien comprendre c'est à ne rien comprendre et c'est surtout à craindre pour la suite parce que le conseil d'état est en l'instance la plus élevée je ne voudrais pas qu'au cas où il y a un appel de la décision du tribunal administratif de Guadeloupe le conseil d'état casse la décision donc moi je me réjouis de la décision du tribunal administratif on verra ce que le conseil d'état décide mais vous savez la question est aussi politique fondamentalement il faut que l'ensemble des élus quelle que soit leur couleur politique fassent pression pour que les décisions soient prises je vais vous donner un exemple aujourd'hui on apprend que l'Italie accepte que les pharmacies vendent la chloroquine enfin l'hydrochloroquine etc le médicament du fameux professeur Raoult moi je ne suis pas médecin mais de partout il y a des tests qui montrent que ce médicament accolé à un antibiotique peut permettre de ralentir la progression virale et donc éviter la contagion limiter les résultats semble je ne suis pas médecin mais pourquoi le Maroc a réquisitionné tout le stock pourquoi l'Italie va l'appliquer pourquoi le président Trump a demandé aux entreprises pharmaceutiques de produire de la chloroquine et pourquoi chez nous on attend encore voilà les questions fondamentales que nous posons au gouvernement et cet après-midi j'étais à l'Assemblée nationale pour écouter les questions de mes collègues puisqu'il y a une question par groupe j'étais dans mon bureau parce qu'on n'a pas le droit d'aller dans l'Assemblée il n'y a qu'un représentant par groupe pour pas que le coronavirus se propage mais le gouvernement n'a pas répondu sur ces questions fondamentales donc on a l'impression qu'il se réveille toujours trop tard alors il s'est réveillé sur les masques le président de la République ce matin a été visiter une usine de masques très bien bravo mais pourquoi attendre notamment sur la chloroquine et sur la production de médicaments dont on va être en pénurie si on continue de les importer de Chine il faut relocaliser les productions de médicaments pour éviter les pénuries demain on l'a appris ce matin donc le gouvernement français vient d'accepter par des cruels envois de médecins cubains dans ses départements d'Outre-mer donc pour nous aider à lutter en Guadeloupe en Martinique contre le Covid-19 c'est une bonne chose écoutez tout ce qui permettra de soigner d'éviter les drames sera positif moi j'ai pas de religion mais c'est pas parce qu'il vient de Cuba que ça me gêne il faut qu'on ait des médecins compétents j'ai par exemple tiens un médecin anesthésiste spécialiste de réanimation en Ile-de-France qui vient de prendre sa retraite et il est toujours pas appelé il a donné son CV dans tous les hôpitaux d'Ile-de-France qui sont débordés il attend qu'on l'appelle donc l'enjeu c'est quoi ? c'est de mobiliser d'organiser de rattraper le retard on rattrape jamais complètement le retard mais on peut éviter d'en perdre davantage donc tout ce qui frac en Guadeloupe notamment en Martinique dans les différents départements d'Outre-mer où vous êtes beaucoup plus isolé où il y a moins de moyens il faut tout faire pour limiter les cas respecter le confinement et apporter de l'aide c'est ce que je demande au gouvernement oui il y a aussi un porte-hélicoptère qui est annoncé dans nos eaux pour l'ensemble des DFA c'est sérieux ça selon vous ? ça me paraît bien moi quand une chose est faite je vais pas me plaindre quand quelque chose est fait je vais pas me plaindre moi ce que je souhaite c'est que les choses soient faites c'est tout je suis pas là pour polémiquer avec le gouvernement je suis là pour que pour qu'on anticipe parce que la grande leçon de cette crise c'est qu'à force d'avoir démoli les services publics à force d'avoir démoli les productions nationales à force d'avoir tout délocalisé et bien on se trouve pris à la gorge voilà c'est ça la réalité et ça il faut que ça change il faut relocaliser chez nous chez vous Christiane Delaney-Clara est notre représentante de Debout la France et à Saint-François elle fait tout ce qu'elle peut aussi dans son domaine si chacun fait son boulot et bien on va s'en sortir voilà collectivement relocaliser la production de médicaments en France c'est ce que vous disiez tout à l'heure doter les hôpitaux des moyens nécessaires et arrêter de casser donc la fonction hospitalière avec des coupes sombres comme ce qu'on voit depuis des années c'est ça c'est ça la ligne et puis aussi les gaspillages financiers parce que si on est quand même le pays ce qui est quand même bizarre et ça tous les français peuvent le comprendre c'est quand même bizarre d'être le pays qui a le plus de prélèvements obligatoires c'est-à-dire plus d'impôts et le pays qui a le système hospitalier le plus enfin un des plus affaiblis donc ça veut bien dire que dans notre pays l'argent ne va pas au bon endroit et moi j'aimerais que en tout cas debout la France c'est ce qu'on propose c'est qu'on fasse des économies là où il y a des gaspillages et puis qu'en revanche on redéploie l'argent là où il y a des besoins et les besoins on le sait ça fait 10 ans que je me bagarre avec les gouvernements successifs parce qu'ils ont ils affaiblissent l'hôpital et la médecine de ville or il faut une bonne articulation entre les médecines de ville et l'hôpital et ça c'est absolument vital éviter les gaspillages financiers et concentrer l'argent là où il y a des besoins c'est du bon sens absolu mais on a eu beaucoup de mal et il y a eu une gestion beaucoup trop technocratique on a vous savez que le stock de masques stratégiques il y avait un milliard de masques en France qui a été dilapidé entre 2011 et 2014 par les gouvernements successifs parce que ça coûtait trop cher de garder les masques on voit le résultat aujourd'hui où s'il y a eu autant de cas dans l'hexagone c'est parce qu'il n'y avait pas les masques donc c'est un peu comme une police d'assurance vous assurez votre voiture vous assurez votre maison quand le jour où on a un incendie et qu'on découvre qu'on a supprimé l'assurance et bien on est mal c'est exactement ce qui se passe en France on a supprimé l'assurance l'assurance masque on a des technocrates pour faire des économies de bout de chandelle on supprimait le milliard de masques que madame Bachelot avait accumulé et on se retrouve aujourd'hui avec des contaminations parce que nos soignants dans nos hôpitaux dans nos médecins nos infirmières n'ont pas les masques protecteurs c'est quand même très grave c'est un vrai scandale d'état et il faudra qu'il y ait une enquête le jour venu oui oui justement vous maintenez que ce gouvernement devra être comptable de cette gestion devant la haute cour de justice de la république oui je le maintiens c'est pas le moment maintenant mais moi je souhaite qu'on arrête avec l'irresponsabilité permanente dans notre pays où personne n'est jamais responsable de rien je suis désolé il y a un moment il faut quand même que les gouvernements rendent des comptes au peuple Nicolas Dupont-Aignan donc pour vous cette affaire a été mal gérée de bout en bout aussi bien en France hexagonale que dans les Outre-mer sur les Outre-mer je ne connais pas assez parce que je vais être très franc avec vous moi je parle pas sans connaître sur les Outre-mer il y a eu une réaction il faut le reconnaître je pense qu'il aurait fallu peut-être davantage éviter le davantage confiner au retour des vols maintenant c'est pas facile moi je veux juger en tout cas je suis certain dans l'hexagone pour ce que j'ai vu dès fin janvier j'ai demandé qu'on contrôle les vols qui arrivaient de Chine ça n'a pas été fait on m'a dit que j'étais un complotiste et bien moi je regarde que des pays comme Taïwan des pays comme Hong Kong comme Singapour tout près de la Chine pourtant ont contrôlé tous les vols et ont eu beaucoup moins de morts beaucoup moins de cas ce sont des pays ouverts sur le monde ce sont des pays dans la mondialisation mais qui ont contrôlé les choses qui ont fait les tests qu'on mis en quarantaine quand ça l'exigeait et qui ont aujourd'hui beaucoup moins de confinement que nous et je remarque que c'est en Europe où on nous a dit que les frontières ne servaient à rien les frontières elles peuvent être utiles pour filtrer pour contrôler et éviter le confinement parce qu'aujourd'hui si on a le confinement c'est parce qu'on n'a pas pris les mesures qui s'imposaient alors moi j'aimerais qu'on en tire les leçons pour l'avenir qu'on ait des stocks de médicaments qu'on relocalise les productions et puis qu'on aide nos soignants qui sont au front et beaucoup sont contaminés et ça c'est un gâchis terrible terrible L'Europe face au coronavirus elle montre ses limites ? Ben zéro elle a servi à rien l'Allemagne ne veut pas aider financièrement l'Italie les Pays-Bas se comportent de manière égoïste chacun garde ses productions et on voit bien que l'Europe nous a complètement affaibli en laissant délocaliser en Chine 80% de la production de médicaments entre la Chine et l'Inde or c'est ça le problème aujourd'hui le problème aujourd'hui c'est que j'écoutais le Premier Ministre il y a une heure à l'Assemblée Nationale on a 3 jours d'avance de produits anesthésiants dans les hôpitaux français parce qu'on a accepté de produire tout ça à l'étranger et ça fait 10 ans que je demande qu'on relocalise les productions des biens essentiels en Europe même pas tout en France je ne demande pas que tout soit en France je ne suis pas fou mais au moins qu'on assure la production en France et en Europe des biens essentiels les mesures annoncées par le gouvernement pour soutenir l'économie les entreprises ça vous semble suffisant il faut aller plus loin il y a des bonnes mesures il faut être honnête que le gouvernement a été plus efficace sur l'économie que sur la santé il y a des bonnes mesures simplement maintenant la seule difficulté c'est la mise en application c'est à dire que les PME essayent de s'inscrire en chômage partiel mais le site internet alors je ne sais pas comment ça se passe en Guadeloupe mais ce qui est sûr c'est qu'il faut que c'est bien de prendre des décisions mais il faut être sûr qu'elles soient appliquées et sur le chômage partiel sur les aides aux entreprises notamment pour les PME vous savez la lettre de 1500 euros quand on a une baisse de chiffre d'affaires le problème c'est qu'ils ont mis un critère 70% de baisse pour le mois de mars qui est très difficile puisqu'en général les entreprises ont eu la baisse qu'à partir du 15 mars et donc il n'y a pas 70% de baisse donc personne ne va bénéficier de cette aide donc moi j'ai demandé que le critère soit pris sur les 15 derniers jours de mars et pas sur tout le mois de mars vous voyez c'est des questions très techniques mais les chefs d'entreprise les artisans les commerçants doivent pouvoir avoir un dispositif beaucoup plus simple alors mais dans l'ensemble les mesures globales vont dans le bon sens il faut le dire quand c'est bien les mesures vont dans le bon sens maintenant il y a un problème d'application concrète et ça ça dépend de chaque département et il faudra voir si en Guadeloupe et Christiane de la Néclara nous dira si pour nous en Guadeloupe les choses vont ou pas l'Union Nationale jusqu'à quand ? mais l'Union Nationale derrière nos soignants derrière les hospitaliers derrière les commerçants ceux qui travaillent moi il y existe l'Union Nationale mais moi l'Union Nationale si c'est de soutenir un gouvernement qui nous conduit au naufrage excusez-moi je ne le ferai pas voilà et j'estime qu'on est en démocratie j'estime que les Français sont adultes et qu'ils sont capables de juger par eux-mêmes et donc moi je vois pas pourquoi je me tairais alors que ça fait deux mois que je fais des propositions concrètes donc si le Président de la République veut l'Union Nationale qu'il écoute les propositions mais il n'y a pas que de moi il y a de M. Mélenchon il y a d'autres personnes Mme Le Pen des gens des Républicains des socialistes ce n'est pas une question ce n'est pas une question d'étiquette politique c'est une question que les médecins les travailleurs beaucoup de personnalités politiques ne sont pas écoutées par le gouvernement et après on nous dit vous n'êtes pas gentils vous ne faites pas l'Union Nationale mais si les mesures étaient efficaces on ferait l'Union Nationale mais moi je n'accepte pas que l'Union Nationale soit une sorte de couvercle sur la marmite pour qu'on ne dise pas la vérité aux Français et les Français ils la voient la vérité vous savez ils voient la situation de nos hôpitaux vous connaissez votre hôpital ils voient la situation des masques qui manquent ils voient les EHPAD où il n'y a pas de masque enfin les Français ne sont pas idiots donc moi je les prends en adultes je considère que les Français sont des gens intelligents et je ne vais pas leur parler comme des enfants et encore les enfants sont intelligents quand vous voyez ce qui se passe aux Etats-Unis aux Etats-Unis il y a beaucoup de difficultés parce qu'ils ont un système de santé dramatiquement inégalitaire et nous nous avions la chance d'avoir un bon système de santé et ce qui est terrible c'est de voir que chez nous on a des problèmes alors que normalement on ne devrait pas en avoir c'est ça le problème aux Etats-Unis ils ont un autre système très injuste qui pose d'autres problèmes Ponteignan hier dans cette même édition spéciale le leader de l'UGTG en Guadeloupe Elin de Motard ne semblait pas très fier de votre réaction postée par vidéo laissant entendre qu'il aurait pu s'en passer c'est son droit vous respectez ? écoutez moi ce qu'il parle il prend ce qu'il veut il n'a pas le monopole de la défense des Guadeloupéens et ça monte bien son sectarisme moi je suis sectaire avec personne moi j'estime que quand on est en difficulté on est tous français on aime tous la Guadeloupe et on a envie que ce département comme les autres moi je ne fais pas de différence si ce n'est que je veux qu'il y ait de l'égalité et j'ai toujours défendu à debout la France l'égalité entre les départements d'outre-mer et l'Hexagone voilà moi je ne ferai pas d'instrumentalisation politicienne j'ai toujours dit que pour moi la département d'outre-mer j'étais chez vous en Guadeloupe il y a quelques mois pour moi la Guadeloupe doit être traitée pareil les Guadeloupéens sont des Français à part entière et quand il y a des injustices à l'égard des Guadeloupéens je la dénonce et je veux défendre les Guadeloupéens comme je défends les habitants de Corrèze de Lozère d'Alsace de Bretagne de Corse voilà moi j'aime la France la République et l'Outre-mer voilà et je considère qu'on peut qu'on peut justement aimer bien nos concitoyens où qu'ils viennent d'où qu'ils viennent voilà parfait merci Nicolas Dupont-Aignan d'avoir été notre invité dans cette édition spéciale je rappelle que vous êtes le président de Debout la France et député de l'Essonne merci d'avoir été avec nous merci à vous de votre invitation merci beaucoup on va poursuivre on va parler maintenant de ces fameux paniers pays donc opération lancée cette semaine donc qui est effective dans plusieurs communes hier nous parlions de Binster où ces paniers pays ont été distribués c'est le cas également à Saint-François on précise que c'est une initiative de la région donc 150 paniers pour prendre l'exemple de Saint-François pris en charge donc par la région qui ont été préparés donc par le partenaire Sikakfel et donc ces paniers sont à destination de nos aînés et des personnes en situation de handicap le problème c'est que oui solidarité oui très bien et en même temps la politique la politique n'est peut-être pas très loin donc le reproche a été fait au conseiller régional Bernard Pancrel qui a donc communiqué en tant que conseiller régional donc en direction des Saint-Franciscains et des Saint-Franciscaines donc sur cette opération qui est déclinée également dans cette commune Bernard Pancrel bonjour 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 téléspectateurs votre média vous comprenez ces critiques à votre encontre concernant cette communication autour de cette opération dans cette commune de Saint-François alors que vous êtes engagé dans la bataille des municipales dans l'hypothétique deuxième tour qui est annoncé indépendamment des municipales je suis conseiller régional et la région a engagé une opération un panier pays non seulement pour venir au secours de nos aînés des personnes les plus nécessiteuses des personnes en situation de handicap je ne peux pas comprendre une telle polémique puisque je suis conseiller régional il est normal et que D'Otric nous a invités à faire en sorte d'accompagner les sécasses et nous avons et quelle que soit la couleur politique de la commune nous avons fait en sorte que ces paniers soient distribués par les services des sécasses de la commune qui sont parfaitement compétents pour ce faire donc il n'y a aucune difficulté et d'ailleurs sous la communication et personne ne me prendra à défaut de ne pas indiquer et diriger toutes les personnes qui sont qui ont pu m'appeler individuellement vers les services du sécasse donc il n'y a aucune difficulté à cela et d'ailleurs qui dit cela c'est peut-être quelques esprits chagrins le coeur n'a pas de couleur le coeur est un coeur chaque homme et je ne mets pas en doute la volonté des services du sécasse d'aider de façon tout à fait désintéressée la commune donc il ne faut pas qu'on me fasse le reproche en sens sévère donc si j'étais sur le terrain d'ailleurs avec les services du sécasse et les élus de la municipalité de Saint-François ça s'est très bien passé il n'y a eu aucune difficulté à tout de rôle nous allions donner les pailliers déposés avec bien entendu en respectant les consignes de sécurité la distanciation sociale les gants le masque pour respecter quand même un minimum du minimum de ce qui est requis par rapport à cette situation de pandémie donc je ne pense pas du tout que nous ayons eu affaire alors il y a peut-être des personnes les gens jugent souvent d'après eux-mêmes on va dire il y a des personnes qui auraient fait certainement de cela une obel pour faire de la politique politicienne ce n'est pas du tout mon registre je ne suis pas du tout de cette composition-là ce n'est pas le genre de la maison et je crois que je n'avais pas besoin d'être élu pour aider vous savez quel est le métier qui est le mien c'est celui qui parle toujours pour l'autre qui intervient toujours pour l'autre qui est vraiment qui a l'altérité cheville au corps donc je ne peux pas accepter une telle critique qui plus est c'est facile pour certaines personnes dans leur canapé confinées et parce qu'ils sont obligés mais parce qu'ils ont l'habitude de rester derrière leur petit écran et ils ont la maladie du digital ils ont la digitaline et ils veulent absolument faire en sorte de toujours avoir une critique pas loin mais bon ça on a c'est écrit chacun on ne peut pas les empêcher de s'exprimer comment se passe cette distribution de panier sur Saint-François alors en tout cas pour celle à laquelle j'ai pu participer personnellement puisque le territoire est vaste il y a eu plusieurs équipes j'ai participé avec une des équipes notamment dans le bourg et dans la proche connue au bassion de Saint-François ça s'est très bien passé je n'ai pas à redire de la façon dans les choses en fait parce que les choses ont été mises en place j'ai communiqué j'ai pris le soin d'adresser des courriels au maire et au service à la direction générale du service au service du C4 pour indiquer que j'interviendrai je les accompagnerai et j'ai choisi j'ai eu à choisir rien ne m'a été imposé j'ai choisi l'équipe à laquelle je devais participer je n'ai pas de problème avec ça je ne peux pas dire que dans mon dos avec les autres équipes est-ce que ça s'est aussi bien passé je ne sais pas mais en tout cas l'équipe à laquelle j'ai participé et avec les élus je n'ai pas eu de difficulté particulière à faire valoir que la région faisait cette opération à l'intention de ne laisser pas terminer puisqu'on n'a fait qu'une première partie ça va continuer probablement demain parce que le territoire comme je vous le dis et je le répète à des seins est vaste il y a d'autres personnes qui n'est peut-être pas répertoriées et c'est peut-être l'occasion pour que le CECAS puisse mettre à jour son listing puisqu'il y a des personnes que je connais personnellement et qui n'étaient pas répertoriées et qui répondaient parfaitement aux critères soit que c'est des personnes qui sont en situation d'handicap soit des personnes qui sont très âgées et les services et les élus eux-mêmes qui étaient là ont eu des personnes qui n'étaient pas répertoriées sur le listing du CECAS et qui ont pu dire bon ben il y a telle personne telle personne et on s'est retrouvés comme ça à distribuer les personnes hors liste mais qui répondaient parfaitement et qui étaient dans les situations nécessiteuses qui répondaient aux critères à fixer la région donc il n'y a pas de difficulté particulière les choses se sont faites sur le salle les choses se sont bien passées ce sont des nous sommes des avant d'être élus nous sommes des femmes et des hommes nous avons des parents nous avons des de la famille nous avons des voisins nous savons que telle personne n'est pas décédée telle personne etc et qui n'est pas sur le listing donc on va spontanément dire mais il y a telle personne qui habite à côté on est venu lui voir un voisin mais il y a telle personne qui habite à côté cette personne mérite aussi un panier parce que cette personne n'a plus aucune famille pour aller lui faire quelques petites courses etc donc c'est très important c'est très important d'être sur le terrain avec dans cette opération là et aider autant qu'on faire tout en respectant puisqu'il y a quand même en amont de tout cela une situation extrêmement difficile une situation exceptionnelle où on n'est pas censé rencontrer les gens au quotidien donc il faut qu'on tienne compte de ça et c'est de cela dont on doit parler plutôt que de faire une polémique sur qui n'a pas lieu d'être la solidarité rien que la solidarité et ça c'est important de soutenir ceux d'entre nous qui en ont le plus besoin à mon avis ça n'a pas ça ne fait pas l'ombre d'un doute dans l'esprit de quiconque et ça ne devrait jamais être sujet à un polémique comme on dit le moment des appréciations des uns et des autres viendra probablement si ça doit venir mais au moment où nous parlons à l'instant présent dans le maintenant et dans le ici est-ce qu'on peut un seul moment dire et parler de polémique et m'égoutter sur à qui on non je pense qu'il faut très précisément la seule chose qu'il faudrait il ne faudrait pas qu'on en profite c'est pas parce que oui je participe à un deuxième tour des élections et si bien dans du Dieu nous prête vie pour qu'on y soit on sait que ces choses là sont très hypothéquées par les temps qui courent mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici c'est pas de cela qu'il s'agit maintenant il faut bien qu'on sache qu'on est dans la situation où on a envie d'apporter notre aide c'est cela c'est cela qu'on fait c'est cela que j'ai toujours fait dans le mouvement associatif j'ai été syndicaliste j'ai toujours j'ai été président d'association c'est ce que j'ai toujours fait et j'ai un métier qui me porte vers l'autre naturellement sans difficulté donc je n'ai pas de problème avec ça les services du CECAS sont compétents pour ce faire c'est tout naturellement spontanément que par écrit d'ailleurs et tant par écrit que par téléphone que je me suis rapproché des services je me suis rapproché du maire qui est président de droit du CECAS et les services le directeur général des services pour leur dire et je peux même vous faire tenir les courriers et les mails comme c'est des mails qui sont destinés à quelqu'un donc je ne les ai pas publiés sur les réseaux mais si tant est j'ai tous les éléments qui puissent me faire dire aujourd'hui que je n'ai aucun problème et je ne sourcils pas et je ne mégote pas quand il s'agit d'aider mon prochain surtout il s'agit d'aider les personnes de Saint-François qui m'ont vu grandir qui m'ont vu naître qui m'ont vu grandir et si je peux leur apporter en retour ce qu'ils m'ont toujours apporté comme amour comme affection et bien je n'ai aucun problème avec ça quelle que soit d'ailleurs quelle que soit quelle que soit leur opinion politique Merci, merci à vous Bernard Pancrel conseiller régional donc qui a réagi donc à cette opération panier pays et bon commentaires qui ont pu être faits donc par rapport à l'utilisation supposée faite de cette opération merci merci d'avoir été en direct avec nous très rapidement un communiqué de la préfecture donc concernant la durée de validité des documents de séjour donc validité de ces documents qui est prolongé donc par rapport à cette crise du coronavirus en raison des circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de Covid-19 le gouvernement a pris une série de mesures applicables aux étrangers détenteurs d'un titre de séjour précise ce communiqué ainsi la durée de validité des documents de séjour suivant arrivée à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020 est prolongée de 90 jours alors ça concerne les visas de long séjour les titres de séjour à l'exception de ceux délivrés aux personnels diplomatiques et consulaires étrangers les autorisations provisoires de séjour les récépissés de demandes de titres de séjour et enfin les attestations de demandes d'asile voilà donc pour plus de plus amples informations c'est recommandé de vous rapprocher des services de la préfecture notamment du service qui a en charge donc les étrangers nous avons 32 80 80 à présent Laurent Bernier le maire de Saint-François on a entendu à l'instant Bernard Pancrel Laurent Bernier monsieur le maire bonjour bonjour cette opération panier pays pas de soucis à Saint-François ça commence depuis le 16 mars donc vous voyez on est on est des gens précieux auprès des aînés en particulier des personnes handicapées gravataires mais aussi des mamans qui ont des enfants nombreux chez elles et depuis le 16 mars avec la CIC Axel notre fournisseur vous voyez c'est notre fournisseur de la Caisse des écoles nous avons repris avec la CIC Axel qui est aidé par le conseil régional et donc c'est très très bien que le conseil régional mais le conseil départemental aussi nous accompagne et ce matin avec les agents de la Caisse des écoles dans le bourg de Saint-François nous avons continué à répartir des fruits et des légumes de Saint-François avec CIC Axel car il me le niait l'opération venait d'Ivois-Flore et le 16 mars j'ai donné un blanc-seing vous voyez je n'y attends personne et sachez aussi que les packs d'eau potables et bien il y a encore et aujourd'hui ce matin pour les personnes handicapées âgées et bien mes élus les bénévoles Saint-Franciscains bon l'élu que vous avez cité viendra nous rejoindre on l'invite il est bienvenu il ne fera que rejoindre notre équipe après notre adjoint aux finances et notre délégué à l'agriculture moi je suis pour l'union j'ai toujours travaillé pour ça on ne comprend pas très bien il y a deux opérations dans la même commune expliquez-nous je ne comprends pas on bosse on n'a jamais arrêté de bosser non déplaise à Philippe Gustin on bosse avec la CAR qui nous aide sur des fontaines d'eau potable qui ont été montées à Saint-François à Bois-de-Vibard il en existait déjà avant celle que nous avons faite à des varieux une nouvelle un bras juin au raisin clair des citernes de non potable parce que Saint-François malgré ce que disent certains responsables du ciel on a encore pris d'eau d'eau d'âge et donc on se bat pour que nos habitants tous nos habitants pas que ceux qui sont sélectionnés par le CECAS et nous essayons d'être utiles parce qu'aujourd'hui avec l'île de la Désirade il y a des problématiques de continuité territoriale et c'est cela qui me permet d'encourager de saluer de féliciter les médecins les pharmaciennes les pharmaciens les aides-soignants toutes ces personnes qui se battent au quotidien à domicile les infirmières les infirmiers qui viennent à domicile soutenir et accompagner les malades les gens en difficulté et c'est aussi notre contribution et au salaire Saint-François on a toujours eu qu'il s'agisse de lutter contre les sargaffes des bénévoles et donc à côté de nos élus fidèles loyaux nous avons des bénévoles qui nous accompagnent et nous savons que nous devons continuer de prendre des précautions c'est ce que je fais moi aussi donc grâce à vous à domicile je suis dans le confinement avec mon épouse mon fils et nous nous organisons parce que nous avons la chance d'avoir des des vendeurs de fruits et de légumes qui nous proposent de nous livrer à domicile on a maintenu le marché aux poissons ouvert pour aider nos nos pêcheurs et bien entendu j'essaye d'encourager nos producteurs et nos maraîchers à travailler ponctuellement sur des lieux pour justement la livraison des fruits et des légumes en fait c'est un travail qui est nécessaire pour accompagner toute notre population et faire france en avoir besoin et toutes les solidarités sont utiles pour peu qu'elles profitent à la population de Saint-François qu'elles soient dans le besoin ou pas vous me connaissez peut-être mieux que beaucoup de journalistes j'ai toujours été le garant de l'union et quand je ne suis pas d'accord avec elle que je lui dis mais pour autant quand l'intérêt général et celui de tous les Saint-Franciscains me nécessite je suis capable de travailler avec tout le monde et je tends mon bras depuis maintenant des années à la présidente du département qui nous aide en particulier sur les problématiques de l'eau mais pas exclusivement elle accompagne aussi les bologniers et les agriculteurs sur les questions d'eau agricole pour nous accompagner aussi sur la mise à disposition de ces denrées alimentaires ici à Saint-François mais sans doute partout en Guadeloupe et le président du conseil régional qui nous rejoint puisque je vous l'ai dit depuis le 16 mars avec SICACFEL et bien nous payons la facture avec la la carte et nous livrons un certain nombre de nos des habitants qui sont des personnes âgées ou des des familles nombreuses avec des enfants en très bas âge pour pouvoir leur permettre d'avoir des légumes des fruits à domicile et moi j'ai jamais fermé la porte à quiconque même si nous sommes tous dans le confinement c'est la raison pour laquelle nous devons respecter les règles du confinement et nous devons aussi permettre aux restaurants qui ont adapté leurs services à des livraisons à domicile de livrer et d'avoir ces autorisations en main pour aller livrer leurs clients ce qu'ils font aussi la journée partout dans le bourg comme dans certains secteurs géographiques en ruralité et moi je suis fier de voir que des restaurateurs ou des personnes qui fabriquent des repas respectant les mesures d'hygiène et les mesures sanitaires chez eux et bien à Bois-de-Vipard comme dans le bourg comme à la pointe des châteaux comme à Dubédou et bien cette solidarité continue en partie le soir et c'est la raison pour laquelle ce confinement mérite d'être suivi à la lettre et c'est pour ça que je ne suis pas de ceux qui ont adopté de leur propre chef ces couvre-feu peut-être que l'État nous obligera nous verrons pour l'instant nous essayons d'encourager toutes celles qui le doivent de rester à leur domicile et de limiter au maximum les piétons les motos les véhicules Saint-François n'a pas besoin de couvre-feu vous pouvez vous en passer je ne suis pas à ce point inintéressé je pense que pour l'instant nous devons laisser des capacités de fourniture à domicile ceux qui fabriquent des repards des vignets bien entendu tous les autres devraient rester chez eux sauf les médecins les aides-soignants les infirmières les infirmiers qui prennent le relais de ceux qui par exemple dans les pharmacies ferment à 18h très bien merci merci Laurent Bernier d'avoir merci ça nous touche beaucoup d'honneur de répondre à vos questions et vous savez qu'on travaille aussi avec tous les croyants en particulier l'église catholique et vous savez il y a des personnes qui sont parties à l'hôpital et avec les secours catholiques mais aussi avec d'autres religions et aussi avec des prestataires nous devons intervenir avec la famille quand elle le fait elle-même sinon nous-mêmes nous devons le faire en essayant de payer les associations pour les personnes qui sont âgées qui sont restées dans les maisons seules pour que leur capacité de nettoyer leurs habitations soit soutenue et donc moi aussi j'ai vraiment beaucoup de d'honneur et de respect pour les croyants les non-croyants mais je pense qu'il nous il nous faut être ensemble et l'union fait la force sommes ensemble continuons continuons pour Saint-François je pense aussi beaucoup à la désirade à Saint-Anne aux moules de communes voisines mais à la communauté d'agglomération de la rivière du Levant qui se bat beaucoup et peut-être parfois le préfet ne le connaît pas ou ne le voit pas mais je pense qu'il sait ce qu'il fait merci merci Laurent Bernier le préfet appréciera merci en tout cas d'avoir été en direct avec nous dans cette édition spéciale je vous livre le point de situation de la préfecture et de l'ARS concernant l'épidémie donc de Covid-19 point de situation au 31 mars 2020 dans notre département ce mardi 31 mars la Guadeloupe compte 114 cas confirmés de coronavirus c'est 7 de plus qu'hier parmi ces cas confirmés 27 patients sont hospitalisés au CHU 14 en réanimation 13 en médecine et 4 patients au CHBT aujourd'hui 22 personnes au total sont déclarées guéris par les infectiologues en Guadeloupe les cas confirmés de Covid-19 sont majoritairement âgés entre 15 et 64 ans ils représentent 64% de l'effectif la part des 75 ans est plus représentée représentée donc la part des 75 ans et plus j'y arrive représente 13% des cas sur les 107 cas confirmés en Guadeloupe 58 sont des femmes et 56 sont des hommes il y a une précision importante également l'ARS déploie actuellement avec le Grades e-santé le logiciel MediConsult permettant la téléconsultation du patient lorsqu'il est à domicile qui sera installé chez 200 médecins généralistes et spécialistes et à la régulation du SAMU 971 cela permettra aussi de suivre au mieux nos aînés dans les EHPAD donc voilà pour cette annonce faite par l'ARS donc dans ce point de situation donc daté du 31 mars dans notre département donc je rappelle l'information principale ce mardi 31 mars la Guadeloupe compte 114 cas confirmés de coronavirus 7 de plus qu'hier voilà l'information en direct l'actualité en direct avec Dominique Théophile le sénateur Théophile qui est avec nous en direct bonjour sénateur oui bonjour ça y est le décret donc qui va permettre entre autres d'avoir recours aux médecins cubains pour lutter contre le coronavirus dans nos départements a été signé oui qui doit être publié demain matin donc c'est la réponse au courrier que j'avais transmis au président de la république et au premier ministre j'ai reçu la réponse bon on a anticipé un petit peu puisque bon la situation est tendue donc voilà c'est un décret qui va activer probablement s'il en était besoin les médecins renforts pour pour le bassin entier vous parlez de situation tendue c'est à dire c'est à dire que la disponibilité des responsables en métropole vous savez ça ils ont jugé utile d'activer ce décret puisque en créole on l'a dit c'est pas là c'est pas là on fait on va mettre manger en effet donc ce sont des mesures d'anticipation pour que nous puissions pas si tel était le cas demain de pouvoir tergiverser donc je crois qu'il faut à la fois être très près de l'urgence et c'est ce que nos élus font tous les jours mais il faut aussi se projeter et être dans l'anticipation donc voilà c'est un champ que j'essaie d'explorer et puis saluer ce qui se fait dans l'urgence je crois c'est cette complémentarité qui serait que nous allons pouvoir jubuler cette crise dans nos territoires donc pour vous c'est une grande satisfaction il y a eu des doutes il y a 72 heures mais bon vous y avez toujours cru toujours remettre l'ouvrage sur le métier c'est notre rôle de parlementaire d'élu d'une manière générale de rien lâcher surtout quand on est en face d'une telle situation je crois que c'est notre engagement à tous notre détermination aussi qui engagement détermination qui feront que nous allons pouvoir obtenir des satisfactions je crois que il ne faut rien lâcher puisqu'on sent quand on regarde à l'international ce qui se passe je l'ai dit il y a 48 heures qu'il n'y avait aucune visibilité à moyen terme sur la situation donc il faut se projeter et si ça peut contribuer demain au cas où ce sera tant mieux pour nos populations donc une grande satisfaction puisque ce combat n'a pas commencé avec le Covid c'est un amendement que j'ai fait passer depuis le mois de mai et qui a été voté définitivement dans la loi de transformation du système de santé en juillet et je salue encore la participation de tous les parlementaires qui ont relayé cela à l'Assemblée nationale Justine Bénin Max Mathiazin Olivier Servat et les autres et donc voilà c'est des combats qui sont gagnés mais bon il faut toujours rester vigilant sur le contenu et comment nous allons rendre opérationnel ce dispositif je rappelle au cas 1 donc c'est pas un dispositif systématique puisque pour l'instant il n'y a pas au moment où je vous parle il n'y a pas de manque criant aujourd'hui au chevet du malade pour l'instant mais c'est un dispositif qu'il va falloir actionner dès lors que l'ARS et l'ensemble du corps médical le demandera donc en fait oui justement c'est la question que j'allais vous poser comment ça va s'articuler qui va déclencher c'est sûr dans l'amendement et dans le dispositif législatif c'est du ressort de l'ARS en lien avec les organisations professionnelles de santé et bien sûr l'axe pivot qui est le CHU puisque c'est un dispositif qui va concerner pour l'heure uniquement les établissements de santé il ne s'agit pas de médecins libéraux il ne s'agit pas d'installation de médecins il s'agit de exactement ce qui se fait pour l'instant dans tous les pays aujourd'hui et récemment à la Dominique Merci merci à vous Dominique Théophile pour cette réaction donc en direct donc au sujet de ce décret qui a été signé donc qui va permettre entre autres mais pas seulement puisque ce n'est pas un décret spécifique aux médecins cubains mais en tout cas qui va permettre à tous ceux qui à tous les médecins dans la zone caraïbe qui pourraient nous porter moins fort et qui soient en capacité de pouvoir relever ce défi Très bien merci merci à vous sénateur Théophile pour cette réaction nous avons beaucoup 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 d'invités aujourd'hui donc que ce soit en direct ou pour certains d'entre eux en plateau en première partie et donc il a fallu il a fallu faire vite pour avoir le maximum d'intervenants à l'antenne au regard de l'actualité du jour actualité donc comme vous le constatez assez chargée par rapport à la gestion de crise du coronavirus en vous rappelant donc qu'à la date d'aujourd'hui notre département compte 114 cas confirmés de coronavirus donc 7 de plus qu'hier 27 patients hospitalisés au CHU 14 en réanimation 13 en médecine 4 patients au CHBT et donc 22 personnes au total qui sont déclarées guéries donc du coronavirus donc à la date d'aujourd'hui dans notre archipel nous avons à présent Julien Mérillon le président du CORECA pour une réaction également donc à la signature de ce décret portant notamment sur le recours aux médecins étrangers aux médecins cubains donc au bénéfice de nos départements pour lutter contre le Covid-19 bonjour Julien Mérillon bonjour bonjour à EDV bonjour à vos auditeurs oui donc ce décret je veux pour une précision le décret n'est pas signé encore ah c'est pas ce que nous dit il n'est pas signé encore il y a un courrier qui dit qu'il va être signé dans les prochaines heures mais il n'est pas encore signé mais apparemment bon on peut dire qu'il est dans les tuyaux il est dans les tuyaux le sénateur Théophile c'est avancé donc voilà oui bon alors ce que l'on peut dire c'est qu'en fait ce décret est dans la droite ligne de la loi du 24 juillet 2019 qui donc elle permet effectivement le recours à des praticiens pas seulement des médecins il y aura des dentistes tout ce qui est praticiens médicaux qui permet donc le recours à ces personnes qui seraient en Union Européenne et c'est vrai que dans l'hypothèse qui nous concerne Cuba c'est une situation extrêmement intéressante au moment où je parle là il y a 316 000 médecins à Cuba qui a 15 000 dentistes et 89 000 infirmiers qui fait qu'une population médicale est quand même forte au point que Cuba actuellement compte à peu près 8,2 médecins pour 1 000 habitants alors qu'en France il y a 3,2 médecins pour 1 000 habitants donc c'est incontestablement si vous voulez bon un apport indignable et une population médicale qui pourrait être d'un prix de secours comme cela l'est aujourd'hui pour les pays qui ont eu recours à Cuba je rappelle que aussi bien aujourd'hui Saint-Justie la Dominique la Jamaïque Grenade ont eu recours à l'aide Saint-Cité-Névis-Sophie à l'aide médicale de Cuba et pour cette pandémie du Covid-19 en tout cas c'est une bonne avancée et reste maintenant la traduction concrète et nous manque la traduction concrète c'est-à-dire que bon on peut penser que dans les heures d'avenir ou les jours d'avenir cela va être fait mais disons que le journal officiel n'a pas publié encore au moment où je vous parle de décrets qui rendraient possible en tous les cas qui rendraient opérationnel puisque c'est déjà possible au titre de loi mais qui rendraient opérationnel cette possibilité d'avoir recours à la coopération sanitaire avec Cuba bon c'est une histoire de quelques heures à priori peut-être dès demain matin un point peut-être très rapidement Julien Mérillon sur l'évolution du Covid à l'échelle de la région vous avez quelque chose ? les chiffres commencent à être particulièrement importants je vous donne quelques idées par exemple hier en République dominicaine on était quand même à 859 cas c'est-à-dire qu'on est pratiquement au millier de cas c'est assez important 139 à Cuba 38 à Trinidad 34 à la Jamaïque 33 à Barbade ce sont des chiffres qui sont assez importants notons cependant que dans les petites villes et notamment Saint-Vincent où il y a un seul cas où il y a encore l'île de Saint-Pitain-Évite où il y a que cette cas en Tigua où il y a cette cas dans les petites villes où on avait interdit la croisière on avait interdit que des bateaux puissent arriver et accoster il y a une relative préservation des populations par rapport à cette propagation du Covid-19 Oui et que dire des paquebots qui sont en errance dans la région Notamment dans le canal de Panama un peu partout aujourd'hui c'est vrai qu'il y a une vraie problématique qui est celle de ces paquebots avec des personnes malades avérées c'est ça la difficulté on est avec des situations très compliquées alors je sais que des tentatives ont été faites notamment pour pouvoir aider les personnes qui avaient des difficultés extrêmes notamment pour leur permettre ça a été le cas Cuba ça a été le cas aussi du côté du Panama c'est le cas au Sabarman pour que les personnes les plus affectées soient prises en charge mais ça ne règle pas pour autant le problème on peut dire de la justification finale de ces grands paquebots de croisière puisqu'à un moment donné il va falloir débarquer un peu plus du monde Merci Merci à vous Julien Mérillon d'avoir été en direct avec nous Merci Merci beaucoup pour tous ces éléments et votre expertise que nous connaissons Je rappelle que vous êtes le président du Corica voilà donc et que vous étiez en direct avec nous sur ETV et EFM RTL Guadeloupe Autre réaction à venir donc concernant ce décret ce décret donc portant notamment sur les médecins cubains qui pourront donc dès lors que l'ARS et le personnel les représentants donc du secteur médical en Guadeloupe se seront mis d'accord et décideront d'activer cette possibilité et bien pourront ces médecins cubains venir en Guadeloupe nous prêter main forte et pour l'instant en tout cas ça n'est pas le cas puisque nous sommes en capacité et bien de de gérer la situation pour l'instant mais comme le disait tout à l'heure le sénateur Dominique Théophile dès lors que la situation l'imposera et bien on pourra donc avoir recours à ces médecins cubains si nous le souhaitons je vous rappelle donc quelques informations que nous avons eues à traiter donc dans cette édition spéciale et bien la décision de l'ARS dans le cadre de la lutte contre l'épidémie Covid-19 et bien de de procéder à une nouvelle dotation donc en masques chirurgicaux donc à l'attention des infirmiers libéraux et des médecins de notre département donc nous avons eu dans le cadre de cette émission la réaction de Brigitte Fayton donc la représentante de l'URPS infirmiers de Guadeloupe c'est une belle avancée pour les professionnels de santé qui attendent toujours ces masques et qui accueillent très favorablement et bien toutes les initiatives donc allant dans ce sens et au nombre de ces initiatives on peut également mentionner celle de la région Guadeloupe qui se mobilise également au même titre que le département même si le nombre n'est pas le même pour l'achat de 200 000 masques sur le marché international donc des masques qui seront mis à disposition donc des professionnels des pompiers infirmiers ambulanciers forces de l'ordre les taximens également et aussi les kinésithérapeutes puisque une annonce dont s'est réjoui Marvin Martol le syndicat des masseurs kinésithérapeutes qui représentent donc de ce syndicat qui était en plateau avec nous en première partie d'émission nous allons poursuivre nous avons la sénatrice de Martinique Catherine Conconne avec nous en ligne bonjour sénatrice bonjour bonjour vous êtes décidément une habituée de notre grande édition c'est un plaisir pour nous de vous accueillir et donc les choses se précisent pour ce décret qui porte entre autres sur les médecins auxquels nous pourrons faire appel si nous le souhaitons en Guadeloupe en Martinique pour nous aider à lutter contre le Covid-19 et ça c'est plutôt bien en guillemme et en papier à micro aussi donc on avance je vous disais donc que nous avançons oui on vous entend on vous entend on vous entend Catherine Conconne oui allô madame Conconne vous êtes en ligne on vous entend donc on vous a perdu d'un coup là voilà on va donc réessayer donc d'avoir la sénatrice Catherine Conconne de Martinique qui était en ligne avec nous et que nous avons manifestement perdu ce sont j'allais dire les joies du direct ou plutôt les aléas et donc nous tâcherons d'avoir la sénatrice Catherine Conconne d'ici quelques instants effectivement c'est un ce décret et donc la résultante d'une action conjointe d'un amendement porté à la fois par des parlementaires de Guadeloupe et de Martinique particulièrement le sénateur Dominique Théophile qui a également porté cet amendement au même titre que la sénatrice Catherine Conconne que nous devrions donc avoir d'ici quelques instants et en attendant peut-être oui ben écoutez on va peut-être rappeler que désormais nous avons une commune de plus une commune de plus qui a activé le levier du couvre-feu Laurent Bernier le maire de Saint-François nous disait tout à l'heure n'être pas intéressé pour l'instant mais bon à voir en tout cas à la date d'aujourd'hui nous avons au total six communes c'est bien ça six communes qui ont donc activé ce dispositif de couvre-feu de 20h à 5h du matin ce sont les villes de Bémao Saint-Anne Pointe-à-Pitre Les Abîmes Bastère et donc depuis hier la ville de Saint-Rose qui rejoint donc les communes où ce couvre-feu est instauré entre 20h et 5h du matin nous avons retrouvé la sénatrice Catherine Conconne de Martinique re-bonjour sénatrice oui vous êtes là donc une réaction par rapport à l'évolution par rapport à ce décret qui arrive finalement alors signé signé pas signé dans les tuyaux normalement normalement aujourd'hui publié au journal officiel normalement aujourd'hui satisfaction comme le sénateur théophile oui absolument en plus on en a profité pour être dans l'actualité puisqu'on a élargi le champ possible avec Cuba en y rajoutant la médecine d'urgence en cas d'épidémie que vous l'avez fait évoluer oui en fait j'en ai trouvé avec mon collègue théophile d'ailleurs on en a parlé la semaine dernière par exemple il me disait qu'en Guadelique il y avait des besoins en réanimateur ce qui n'est pas trop le cas de la menthe unique mais peut-être qu'à un moment ça arrivera qu'on en aura besoin donc cet apport d'actualité concernant la crise qui s'ajoute au décret et moi quand on m'a questionné j'ai trouvé le sujet très pertinent reste comme on dit la mise en musique oui la mise en musique j'ai déjà changé ce matin avec le précédent de la menthe unique et donc la mise en musique ne devrait pas tarder puisque bon il y a des modalités de voyage il y a des modalités de contrat enfin bref vous avez d'un côté le droit cubain de notre droit français et européen donc il faudra renomiser tout ça mais bon comme tout ça avait été déjà bien pensé en amont je pense qu'on ne devrait pas avoir trop de mal à être dans le concret et donc les priorités évidemment sont différentes les besoins du moins sont différents selon qu'on se rend Guadeloupe en Martinique oui évidemment c'est pourquoi les païens locales vont préciser par arrêter donc les spécialités sur lesquelles nous allons faire appel à cet apport de médecins de notre fraternité cubaine et donc pouvoir agir là où on a des besoins par exemple je sais comme Martinique on a un énorme besoin de médecins néphrologues tout ce qui touche à la médecine du rein je suppose que c'est un peu la même chose en Guadeloupe on a beaucoup de diabétiques beaucoup de personnes dialysées beaucoup d'insuffisants rinaux et on a besoin de personnes en appui parce qu'on est un peu en panne sur la néphro alors qu'on a pas mal de personnes qui ont les reins atteints séparés pour l'hématologie médecine du sang avec ces personnes déprimées que l'on a chez nous et puis on a également des besoins en orthalmologie puisqu'on sait aussi que le diabète cause des problèmes aux yeux donc on a des problèmes en orthalmologie et puis certainement dans d'autres spécialités vous savez par exemple à la Martinique on est un maître cubain qui est spécialisé de médecine orthopédique qui opère tout le bas les jambes etc et qui est installé en Martinique depuis plusieurs années et c'est un cubain j'ai eu l'occasion de passer sur son bistouri pour une opération de genoux et je peux vous dire que c'est quelqu'un d'extraordinaire en plus avec des qualités humaines superbes comment réagit le monde médical en Martinique à cette perspective très bien c'est une un dispositif qui est réservé à l'hôpital donc les médecins sont très confort de cet apport parce que la communauté médicale souffre elle nous le dit qu'il nous manque des médecins qui sont débordés dernièrement on a eu une grosse crise sur les mâteaux on a failli fermer le service alors qu'il y a des personnes qui sont traitées donc les médecins qui sont très impliqués dans la gestion et puis du renouveau de l'hôpital de la relance de l'hôpital qui est quand même en difficulté c'est pareil chez vous savent bien qu'il y a des spécialités qui sont les parents pauvres de la médecine et ils sont très contents on avait eu au moment où on a travaillé sur cet amendement et ce dispositif on avait eu poussé de chèves du côté des médecins libéraux parce qu'ils pensaient que c'était des médecins qu'on allait installer en cabinet j'ai envie de dire pourquoi pas peut-être un jour puisque là aussi on a un problème de désert médical et on a pas mal de communes dans lesquelles il n'y a pas un seul médecin voilà avec une population qui vieillit c'est un peu la même démographie qu'en Guadeloupe on a une part de personnes âgées qui nécessitent d'augmenter une diminution de la population et de la partie jeune de la population également donc dans les communes on a des besoins et aujourd'hui il y a des communes où il n'y a zéro mètre très bien merci merci à vous Catherine Conconne sénatrice de Martinique et à bientôt et bon courage pour cette édition sénatrice prenez-toi debout de vos croches et de deux mois bon courage à vous également en Martinique où nous avons beaucoup d'amis et de connaissances merci merci sénatrice et bien nous arrivons au terme de cette grande édition spéciale quotidienne consacrée donc à la gestion de crise du coronavirus en Guadeloupe édition spéciale sur ETV en télé sur EFMRTL Guadeloupe en radio merci de votre fidélité merci d'être avec nous chaque jour merci aussi pour vos messages d'encouragement merci à toute l'équipe qui m'aide chaque jour à présenter donc cette cette édition spéciale c'est une belle équipe solidaire qui respecte les gestes barrières on tient à le préciser on vous retrouve demain pour une nouvelle édition spéciale prenez soin de vous bonne fin de journée et donc et merci de votre fidélité à ETV et EFMRTL Guadeloupe et merci